Déjà quand tu touches le fond tu as un avantage, tu ne peux pas aller plus bas que ça et tu te rends compte que pleurer ne t'aide pas. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas comprendre comment Olivier Madiba, fondateur du premier studio de jeux vidéo Made in Cameroun, a fait pour passer de zéro à héros. Tu vas comprendre comment est-ce que ce jeune garçon a fait pour réussir à faire une levée de fonds de plus de 120 millions de francs CFA. Et tu vas aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme. Premièrement ce sont les personnes que cet homme rencontre et deuxièmement ce sont les livres que cette personne dit. C'est parti. C'est parti. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été un gros fataliste, je ne suis pas né fort. Ceux qui m'ont connu on va dire avant 2008, j'étais un gros dépressif. Pour moi la vie était écrite d'avance tout ça. Donc qu'est-ce qui m'a fait sortir de là c'est... Déjà quand tu touches le fond tu as un avantage, tu ne peux pas aller plus bas que ça et tu te rends compte que pleurer ne t'aide pas. Pour commencer. Deuxièmement, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai eu deux événements. J'étais, vous savez quand on est étudiant, on a toujours un oncle quand on est fauché, chez qui on part. On vous demandait un peu le dépannage quoi. Genre le dernier joker. Donc j'avais un oncle qui était directeur de, je crois, des éditions clés, ouais, à Hyundai. Donc j'étais élevé en dernier joker, d'habitude il me donnait 5000, 10000, genre oui, bah toi et tout. Alors j'arrive chez lui à 8h, le gars m'a fait rester assis dans son bureau, parce que d'habitude il me dépannait direct. Il m'a fait rester assis dans son bureau jusqu'à 18h. J'ai vu comment il travaillait toute la journée, même l'eau j'ai pas eu. Et à la fin il m'a donné colo, il m'a dit, tu as vu comment je gagne mon argent ? Bon, quand tu viens me demander, il m'a dit, tu as quel âge ? Il m'a dit, oh j'aime interne, il m'a dit, ok, reste là. Il m'a dit, mon ami, voici comment je gagne mon argent. Donc quand tu viens de me le demander, il faut que tu saches que je ne cueille pas ça quelque part. J'avais de la bien honte, mais aussi ça m'a beaucoup touché sur le fait que j'en ai marre d'être quelqu'un qui consomme, je veux produire. Deuxième événement, je vais passer le week-end chez un ami qui vivait, son père, du moins il était en vacances chez son père. Et son père était dans un très gros projet ici au Cameroun. Alors moi qui viens avec ma mentalité d'étudiant Camerounais de l'époque, je me dis, ouais, c'est les gars qui ont l'argent. Il a une grande télé, il a un grand appart. C'est sûr que voilà, il chill la vie. J'arrive chez ce monsieur, je me rends compte que le week-end, on est samedi, le gars part au bureau à 6h. Il revient à 22h. Je vous rends à l'heure que mon frère, c'est quel niveau de work ou quelqu'un travaille de 6h à 22h comme ça. Ensuite dimanche, je me dis que bon, il va profiter de son grand appart, regarder les films. Il vient, il déjeune avec nous. Et à 11h, il repart dans son bureau où il commence à lire sur l'ingénierie et tout ça et tout ça. Et je me rends compte que sa maison est remplie de livres sur la compétence, le mindset et tout. Je me dis, mince, c'est donc ça la vie d'une élite. C'est donc à ça que ressemble la vie de quelqu'un qui veut arriver ou je veux arriver sans avoir les relations et autres. Parce que c'est vraiment quelqu'un que c'est son compétence qui l'a amené où il était. Donc moi, c'est les deux choses qui m'ont beaucoup éveillé. Où je me suis dit, cette année-là, que gars, je ne peux pas vivre comme ça. Et no matter what, je vais me forger, non seulement le mental, mais les compétences pour améliorer ma vie. De 2008 à 2012, j'avais créé ma première startup dans le web. Et 2013, Kiro Game, c'est né. Donc voilà un peu comment je suis sorti du fatalisme. Quels ont été tes sacrifices pour y arriver ? Alors, j'ai mis sur la balance toute ma jeunesse. Je lui ai dit, je n'ai pas eu droit du tout à... Ma vingtaine a été entièrement faite de travail. Je n'ai pas eu droit à une vingtaine insouciante du tout. Donc j'étais entrepreneur à l'âge de 21 ans, ma première startup. Donc de là, on a commencé à avoir les problèmes des vieux de 50 ans une fois, gars. Donc ce que j'ai sacrifié, c'est beaucoup de mon temps. Du temps que j'aurais pu prendre à être avec mes petites amies de l'époque qui m'ont toutes barré d'ailleurs. Parce que voilà, elle ne voyait pas où ça allait. Ça ne donnait pas d'argent, comme elle disait. Et je n'étais pas là. J'ai sacrifié beaucoup de relations personnelles. Quand Kiro, alors aîné, mon Dieu, je suis passé un stade au-dessus. J'ai raté tous les anniversaires des neveux. Toutes les fêtes de famille, j'ai raté même des deuils. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais je dis que c'est des sacrifices. J'ai perdu aussi beaucoup d'amis. Certains ont raison, d'autres ont tort. A raison parce que voilà, c'est des amis qui me donnaient tout, mais je n'avais plus du tout de temps. Et je comprends que voilà, ce n'est pas ça. D'autres qui, bon, je vais estimer qu'on n'avait pas les mêmes valeurs de vie. Qui m'en voudrait aujourd'hui d'être quelqu'un qui travaille trop. ou qui a estimé que sa boîte était plus importante qu'un certain nombre d'activités amicales. Donc je respecterai leur choix, mais je ne m'en excuserai pas. Les premiers groupes, je m'excuse. Donc voilà, voilà ce que j'ai énormément sacrifié et que je continue de sacrifier. Là, par exemple, il est 20h30, je ne vais pas voir mon fils ce soir. Il est déjà habitué à me voir que le week-end. Je ne vous conseille vraiment pas de faire ça si vous avez le choix. J'essaye de m'organiser pour qu'à un moment, j'ai pu rentrer aussi tard. Mais avec les objectifs de Kiro, les réalités du terrain, pour l'instant, c'est ce que je sacrifie. Du temps, de l'énergie. Quand je rentre chez moi, je lis encore sur des notions, des techniques que je dois acquérir pour pouvoir guider l'équipe là-dessus. C'est madame qui aime ça moyen. Le fait que voilà, je travaille presque tout le temps, comme elle dit souvent. Ce n'est pas évident. Pour ma personne, s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que le succès n'est pas un événement, mais c'est un processus. Très souvent, quand tu vois aujourd'hui qu'Olivier Madiba a pu atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, tu vois juste l'événement. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le processus qu'il y a eu derrière. Toutes les galères qu'il a dû subir, tous les sacrifice, les insultes, les humiliations, les séparations et tout ce qui va avec. Donc, concentre-toi sur l'essentiel. Parce que dis-toi que pour avoir un grand succès, c'est une succession de petites réussies. Donc voilà ma personne, c'est ainsi que s'achète cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. On va tous devenir des accomplisseurs. Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada